Après je pense que si nos candidats font une bonne campagne, il y a une dynamique qui a été instaurée par la candidate Marine Le Pen. Donc derrière, on sort sur cette dynamique. Si nos gens vont sur les circonscriptions pour tracter, pour militer, il y a vraiment un potentiel. C'est sûr que pendant de nombreuses années, on avait des candidats qui étaient un petit peu peut-être virtuels, ça il faut aussi le reconnaître. Donc moi je sais que sur la huitième circonscription, je vais faire vraiment une bonne campagne de terrain. Et que quand on fait une campagne de terrain, comme je l'ai fait par exemple pour les présidentielles, on a fait des marchés sur béton, tout ça. Il y a toujours un retour qui est payant. Donc après, je veux dire, le travail de terrain, il faut se montrer, il faut aller à la rencontre des électeurs. Moi pendant toute cette campagne, j'ai eu beaucoup de gens qui se sont montrés, qui étaient déçus de Sarkozy. Je crois qu'on va analyser, je n'ai pas encore les résultats sur la Bretagne, mais il faudra voir ça demain à tête reposée. La Bretagne n'était pas une terre fondamentalement Front National, c'est plutôt une terre de gauche. C'est un peu en train de changer à votre avis ? Oui, ça change. On a eu déjà une dynamique qui a été installée aux dernières élections cantonales. Donc on avait pris un second tour, même un second tour à Rennes-le-Blaude, donc on était les premiers surpris. Et je crois qu'il y aura également des surprises pour les prochaines élections législatives. Il y aura des triangulaires sur Rennes-le-Blaude. Merci.